... Après la proclamation définitive des résultats, certains acteurs politiques ont proposé la dissolution de l'Assemblée nationale pour faire coïncider l'élection présidentielle avec les élections législatives. En effet, il y a un décalage de deux ans entre les deux élections en raison de la modification de la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans. Cependant, le président de la République qui vient d'être réélu a un ambitieux programme avec des projets importants nécessitant le soutien d'une Assemblée nationale épousant sa vision avec une forte majorité, confortable. Et c'est le cas de l'Assemblée nationale actuelle. Le président de la République dispose actuellement, au niveau de l'Assemblée, une forte majorité. Et là, je vais faire une remarque. En général, certains acteurs politiques, certains citoyens même disent que l'Assemblée nationale est là pour dire oui au président. Tous les projets de loi que le président de la République apporte à l'Assemblée, ce projet de loi est voté. Mais ça, c'est le rôle de l'Assemblée dans un régime présidentiel. Vous n'avez jamais vu, dans un régime présidentiel, une Assemblée nationale qui s'oppose au président de la République. Mais l'Assemblée nationale, ce n'est pas un lieu de position. Au contraire, c'est un lieu de collaboration entre l'exécutif et l'exécutif. Évidemment, l'Assemblée nationale doit contrôler le gouvernement, doit contrôler les lois qui lui sont soumises. Mais son rôle, ce n'est pas de s'opposer. Son rôle, c'est de collaborer avec le président de la République pour que les lois passent. Parce que si ces lois ne passent pas, le président de la République ne peut pas appliquer, ne peut pas exécuter son programme. Donc, il faut qu'on cesse de critiquer l'Assemblée nationale parce que les projets de loi présentés par le gouvernement passent. C'est ça qui est normal. Le contraire serait l'exécutif, c'est une crise. Si jamais l'Assemblée nationale s'oppose au pouvoir exécutif et refuse de voter les projets de loi présentés par le gouvernement, il y aura une crise dans ce pays.